On commencera par le rapport numéro 169-501, projet de délibération instituant un plan Collège Nouvelle Génération. La première délibération adoptée en Assemblée de Provinces marque le coup d'envoi du plan Collège Nouvelle Génération, qui vise à cibler et à répondre aux besoins des collégiens, des enseignants, mais aussi des parents d'élèves. L'objectif de ces référentiels, c'est de déterminer quel est le niveau d'équipement et d'aménagement qu'on attend pour l'ensemble des collèges de la province sud, pour qu'on ait la même qualité d'enseignement sur les 21 collèges du territoire de la province. L'objectif en termes d'aménagement, c'est de faire des appels à projets, donc les équipes éducatives qui nous disent par exemple « Le CDI, on a besoin de l'aménager une partie pour du travail collaboratif, donc des tables où les élèves peuvent travailler par groupe de quatre, mais avoir une partie plus cocooning où on va avoir des banquettes où les élèves vont pouvoir se poser tranquillement pour lire, d'autres avoir accès à du matériel informatique. » C'est parfois des petits aménagements qui permettent de changer considérablement les conditions de travail et je dirais d'amélioration des résultats des élèves. La province est compétente en matière de construction, d'équipement et d'entretien des collèges publics. Son plan Collège Nouvelle Génération s'articule également autour du développement des usages numériques. Objectif, améliorer les conditions de travail pour tirer les résultats scolaires vers le haut. Les 21 collèges de la province sud sont déjà tous dotés d'équipements numériques, mais l'institution souhaite aller plus loin. Pour le numérique, c'est d'harmoniser les équipements qui sont mis à disposition, mais de s'assurer qu'ils vont bien répondre aux nouvelles pédagogies. La pédagogie, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui évolue, qui évolue rapidement en ce moment et qui s'appuie sur les évolutions technologiques. Et donc, quand on équipe un collège, il faut s'assurer que l'équipement qui va rester 5-6 ans dans l'établissement va pouvoir répondre aux enseignements de demain et pas ceux de hier. Chaque année, la province sud dépense 1,5 milliard de francs dans la rénovation des collèges. Le plan Collège Nouvelle Génération commence dès à présent et durera sur le long terme. Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie, la délibération est adoptée.